Afi Nguessan a-t-il été arrêté ? C'est la rumeur qui fait parler d'elle depuis ce matin sur la toile. Les Ivoiriens apprennent sans source fiable ce samedi 7 novembre l'arrestation de Pascal Afi Nguessan, président du FPI. L'information annonce que le président du parti créé par Laurent Gbagbo aurait été intercepté à la frontière du Ghana alors qu'il tentait de sortir du pays. Aucune déclaration officielle à l'heure où nous mettons sous plume n'a été faite par les autorités. Il convient de faire attention par cet an où l'industrie des fake news est en plein essor. Rappelons que hier, vendredi 6 novembre 2020, le procureur de la République, M. Ado Richard, avait annoncé que l'ancien premier ministre était activement recherché ainsi que le ministre Albert Mabry-Touacus. Nous y reviendrons. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Afi Nguessan, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. Cet organe, selon ses initiateurs, devait se substituer aux institutions en place. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. A l'analyse, tous les arbres répétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d'attenter à l'autorité de l'État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Plusieurs personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit de M. Pascal Afi Nguessan, M. Abdallah Albert-Touacus Mabry, L'enquête ouverte permettra d'interpeller toutes les personnes ayant participé à quelque degré que ce soit à cette entreprise criminelle. M. Pascal Afi Nguessan M. Pascal Afi Nguessan M. Pascal Afi Nguessan